... Bon après-midi à vous, Inno Sen Azem. Mesdames et Messieurs, bon après-midi à tous. Bienvenue au 12h sur Equinox Télévisions. Tout d'abord, ces images de la levée de corps du cardinal Christian Toumi à l'hôpital de la garnison militaire de Bonandio en présence du gouverneur de la région du littoral, son état-major, le général de brigade Ntungue Elias, commandant la 2e région de gendarmerie, le général de brigade aérienne Eba Eba Benoît, commandant de la région militaire interarmée, des autorités religieuses à l'instar de Mgr Abraham Kome, président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, le Mgr Samuel Cléda, ainsi qu'une dizaine d'évêques. Il faut rappeler, la dépouille de son éminence Toumi sera transférée à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala, où sont déjà installés des fidèles catholiques venus lui rendre un dernier hommage. Christian Toumi est décédé le 3 avril dernier, ici à Douala. Les associations de consommateurs s'inquiètent de la prolifération des boissons alcoolisées frelatées sur le marché et dans les lieux de loisirs. Elles viennent d'organiser un atelier de sensibilisation des populations à Yaoundé, une occasion pour les forces de maintien de l'ordre d'évoquer les difficultés qu'elles ont à traquer les contrefacteurs et contrebandiers. D'autres précisions dans ce reportage de Marcelin Gansson. C'est devenu le train-train quotidien, à savoir d'importantes saisies de whisky, vin et autres boissons frelatées, du grain à moudre pour la douane et les éléments de nos forces de sécurité. Dans certains ménages, aujourd'hui, on en trouve des personnes qui fabriquent des boissons. Dans des conditions pas possibles, nos marchés à ce jour sont inondés de toutes formes de boissons que nous trouvons, non seulement dans les débits de boissons, dans les bars, dans les snarts, dans les gargottes. Comment comprendre aujourd'hui qu'on retrouve des boissons qui sont vendues dans les brouettes, dans les pousses ? Comment expliquer l'origine de ces boissons ? Les maladies, et pourquoi pas la mort, se trouvent désormais dans ces emballages que la plupart des consommateurs confondent au bon. Il y a un contrôle visuel à faire, que tout le monde, tout consommateur lambda peut faire. Regardez l'étiquette, si c'est que vous êtes un habituel de produit, vous avez l'habitude de consommer tel, regardez également la couleur du produit. Maintenant, il y a aussi un problème de vignettes. Il y a beaucoup de fausses vignettes, des vignettes photocopiées également, qui nous permettent de douter de l'origine du produit. La lutte contre la contrefaçon et la contrebande est d'autant plus difficile que les auteurs et leurs complices bénéficient très souvent des soutiens qui s'établissent au sein même de l'administration. Les hommes en tenue en sont parfois dépassés, impulsants qu'ils sont de bien faire leur travail. Devant ce sombre tableau, les associations de consommateurs jouent la carte de la sensibilisation. C'est la seule arme dont elles disposent pour préserver la santé des populations. Tant que le consommateur ne peut pas avoir sur le marché les boissons de qualité, l'eau de qualité, le vin de qualité, le whisky de qualité, nous mourrons à petit feu. Beaucoup ne savent pas que sur chaque boisson, non seulement il y a un certain estampillage qui atteste l'originalité de cette boisson, la qualité de cette boisson, les conditions dans lesquelles cette boisson a été fabriquée, les éléments nutritifs aujourd'hui contenus dans une bouteille de boisson. Les dettes de fabrication et même les dettes de péremption. La contrefaçon et la contrebande, deux fléaux qui en plus de tuer l'économie, tuent également le consommateur à petit feu. Le faux a pignon sur rue et se vend partout et parfois à prix d'or. Le consommateur non avisé achète peut-être sa mort sans le savoir. Parlons économie. La banque centrale vient de bloquer les transferts des fonds et majorer le coût des opérations des transferts de 0,5%. Cette nouvelle réglementation des faits immédiats irrite les chefs d'entreprise qui ont rencontré des banquiers pour avoir des explications sur ces questions sans réponse. Mise à genoux depuis 13 mois par les effets dévastateurs de la pandémie à coronavirus, les entreprises privées viennent de voir la banque centrale de la CEMAC leur passer une nouvelle corde autour du cou pour les étrangler dans leurs activités. Nous comprenons ces mesures de contrôle, mais elles doivent se faire en tenant compte de l'activité économique. On ne peut pas admettre qu'à ce moment où on accompagne les entreprises partout dans le monde, qu'on se retrouve dans notre environnement en train de mettre des mesures qui bloquent l'activité économique. Ce n'est pas concevable. La Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, a bloqué tous les transferts de fonds, pourtant incontournables dans les transactions financières, entre les entreprises et leurs fournisseurs. Nous comprenons ces mesures de contrôle, mais elles doivent se faire en tenant compte de l'activité économique. On ne peut pas admettre qu'à ce moment où on accompagne les entreprises partout dans le monde, qu'on se retrouve dans notre environnement en train de mettre des mesures qui bloquent l'activité économique. Le coût de massue de la BEAC, c'est l'augmentation des coûts de ces transferts à un taux de 0,5%. Le patronat camournais est dans tous ses États. Pour la brutalité de cette nouvelle réglementation en zone CEMAC, Loin de nous d'accepter des entreprises qui ne respectent pas les règles. Mais on ne peut pas venir dans un contexte comme celui-ci, durcir les mesures d'importation. On ne peut pas aujourd'hui concevoir également que l'on augmente les coûts de transfert au moment où on a besoin d'assouplir, de réduire les coûts dans notre économie. Face à une asphyxie qui s'apparente à une mort programmée des entreprises, le GICAM dans l'urgence saisit les banquiers pour voir clair dans cette sentence de la BEAC, jugée suicidaire pour les activités des entreprises. Reconnaissant fonder les plaintes des entrepreneurs camournais, la PECAM sans solution se déclare incompétente pour régler cette préoccupation légitime des opérateurs économiques camournais. Il y a certainement des problèmes au niveau de la mise en œuvre de cette réforme qu'il faut reconnaître. Elle est rigide, elle se met en place avec beaucoup de rapidité et donc tous les acteurs n'ont pas pris la mesure. Dans cette situation de vie ou de mort, la PECAM penche pour la création d'un cadre de concertation et de dialogue, en vue d'épargner les entreprises de toute éventuelle cessation d'activité. Nous allons continuer à accompagner nos clients et puis à échanger avec la Banque centrale pour que des mesures d'assouplissement, si elles sont possibles, qu'elles soient prises. C'est l'action que nous allons conduire avec le président du GICAM auprès du gouverneur de la Banque centrale pour lui expliquer. Au-delà de cet espoir attendu de la BEAC et la Commission bancaire de l'Afrique centrale, les entreprises foudroyées par la Covid-19 se plaignent aussi des mesures d'accompagnement du gouvernement qui tardent à se concrétiser pour réoxygéner les entreprises en pleine agonie. Du moins les 500 milliards de francs CFA de fonds publics mis à disposition pour soutenir le secteur privé. Le recours à 5 milliards reste au bon vouloir des banques commerciales, d'en juger nécessaire le besoin ou pas. Dans la complexification de toutes ces démarches réglementaires et procédurières, les entreprises camournelles sont aujourd'hui à la croisée des chemins. A bout de souffle, entre survie et faillite, s'indigne le mouvement patronal. La sécurité alimentaire menacée dans les régions du nord-ouest, sud-ouest et l'extrême nord Cameroun. Le conflit armé dans les régions anglophones et les exactions de Boko Haram en sont les principales causes. C'est du moins ce qui ressort de la réunion d'évaluation de la situation alimentaire du Cameroun. Une réunion présidée à Yaoundé par le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Gabriel Mayrobé. Le compte rendu, c'est avec Guy Sogo et Joël Essengel. Quelle est la situation alimentaire du Cameroun pour la période de mars à juin 2021 ? Le ministère de l'Agriculture et du Développement Rural vient de répondre à cette question lors de la publication à Yaoundé des résultats de l'analyse des zones à risque et des populations en insécurité alimentaire. De manière générale, le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural relève une baisse du nombre de personnes sous-alimentées. En dépit de la contre-performance mondiale et sous-régionale, la population sous-alimentée est passée de 15% en 2017 à 10% au courant de la période sous-révue, soit une baisse de 1,2 million de personnes. Dans le détail, selon les explications du patron de l'agriculture, la zone septentrionale s'en tire à bon compte pour ce qui est de sa campagne agricole. Les productions agricoles et pastorales sont relativement satisfaisantes, malgré le contexte des crises sociopolitiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Les récurrentes menaces de Boko Haram dans la région de l'extrême-nord, la présence des réfugiés dans les régions de l'est. En revanche, les stocks sont soumis à rude épreuve dans le nord-ouest et le sud-ouest, l'ouest et le littoral. La situation est moins reluisante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en poids aux crises sociopolitiques ou à l'extrême-nord, dans le littoral et l'ouest, qui sont les régions hautes des personnes déplacées externes, mettant ainsi la pression sur les stocks de ménages. Tout en précisant que 2,7 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire au Cameroun et que le Covid-19 impacte négativement la production agricole, notamment le secteur de la tomate actuellement, le ministre de l'Agriculture et du Devement Rural annonce des projections optimistes pour la période de juin à août 2021. La situation alimentaire et nutritionnelle projetée sera satisfaisante dans 31 départements classés en phase minimale et 17 seront sous pression avec une situation alimentaire relativement acceptable. Par ailleurs, 10 départements dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême-nord vont rester en phase de crise. C'est donc au total un tableau pour le moins contrasté qu'on observe en matière d'insécurité alimentaire au Cameroun. C'est donc au total un tableau pour le moins contrasté au Cameroun. de l'Élee à Mouachary, notamment au Bon Anjo. Ce jour, il beginningaitait l'éternité de clarity, la copse-rime-mola took place dans le presence des autorités militaires, notamment il est aussi le chef de l'Agriculture, le chef du Duala, le chef de l'Agriculture, le chef de la Présidente de la Nationalépiscopanque, le gouvernement et les autorités qui ont été partagées en place, including Littoral Governor Samuel Joudini Iva Hadiboua, the Senior Division Officer for the Woodridge Division, Brigadier General Ntunghe Elias, Commander of the 2nd General Mary Region, Brigadier General Eba Eba Benoir, Commander of the Joint Military Region, Minister Issa Chiruma Bakary, was equally in attendance. It should be noted that mortar remains to be conveyed to the St. Peter and Paul Metropolitan Cathedral, Aquaduala, and all masses will equally took place all day, including animations. And it should be noted that the ceremony was will continue tomorrow before he will be buried. We talked something else, taking you to the Northwest region of the country, where heavy gunshots welcomed the delegation led by the General Manager of the Northwest Development Authority who stopped at the man-conformed palace to sensitize the inhabitants on needs to own and protect the project aimed at constructing the road straight from May 8th Junction to the man-conformed palace. The Pauli noted that was halted after suspected civil rights fighters kidnapped workers and some had their fingers chopped off, most telephysing details. And me are the chairperson for original assembly. The original assembly is yet to now. This delegation, led by the General Manager of the Northwest Development Authority, Kletos Anyematoya, to the man-conformed palace, experiences what residents of this area go through. Their presence at the man-conformed palace is triggered by insecurity. Insecurity, which is chasing the contractors walking on the stretch of road linking my aid to the man-conformed palace away. How on earth will you have a beautiful palace being restructured and then the accessibility to the palace is not improved properly? That road, which our fathers been championing, has come to be placed on our table at a very difficult time. But I think it's a very big test for the man-conformed. for you and I, we must take it. The contractor is already ready to come start the work. But of recent, about three weeks ago up to now they took two of his workers, they have cut the fingers of the young men and they are still in the bush for three weeks. Three days ago, they took two of his camions and two drivers and they are still with them. About three days ago, they took the cashier of that company and the major works are in Mancon, Oban. One message I am telling the contractor that he should not come to Mancon, Oro to do the work. And I hear some of us, the quarter heads, are condoning with it. The stretch of road from the Ma'ai Junction to the Mancon Palace is about three kilometers long. In the past, this stretch has been a campaign promise of tarrying but never realized. This part of the road is like a bet that they keep to always use it to win over the Mancon man when they need something from the Mancon man. So we really need the project to be executed. We really need the project to be done by whosoever. The elites of Mancon have converged at the palace to let the common man know every hand is needed on deck to get the state of the road better than it used to be. Well, I think this road project is for everybody, the young, the old, the fighters, the non-fighters. The road project is meant for everybody. When somebody is sick, you want to go to the hospital, we use the road. The road hasn't got any color. Mothers who want to carry food items to the market, they use the road. So I think the road is very good. Addressing the few locals who turned out and speaking in the local dialect, the phone, His Royal Highness and Guafor the Third of Mancon gave his blessings, asking the Mancon man to embrace development. At the time of this report, no vehicle of the construction company charged with the tearing of that road was along the stretch. Sources say they may return should the safety of the workers be assured. We stay with Moe Stella who tells us the sad story of a woman who gave birth to Tribalist and two of the children end up dying after she faced difficulties to get to a hospital. and this is as a result of the persisting ghost town observed every Monday in the two English-speaking regions of the country. She equally talks of another woman who gave birth to Tribalist and has been in the hospital for several who is unable to pay her hospital bills because her lone source of livelihoods was destroyed after a military invaded the Ginecom subdivision recently to compile this report. How in giving birth and lamentation in death? This is the good ugly story of this murder from Bafmen in the Zoua municipality. Her joy of the gift of triplets on Sunday April 11, 2021 was short-lived. Her straightforward story started when she was blessed with triplets in her native Bafmen. Her frustrations were quick to come when the triplets showcased poor health concerns given that she delivered them at just 26 weeks. It required emergency medical action. The mother set out in search for medical attention at the St. Martin the Porrest Hospital in Ginecom. The journey from Bafmen in Menchum Division through Fundong across Tunginicum in the Boyo Division was full of obstacles. It was on a Monday, a traditional ghost town day in the English-speaking regions of Cameroon. On such days, everyone is forced to stay home but the mother of triplets could not hold on. In her struggle to get a courageous bike rider take her to the hospital on a ghost town day, one of her triplets died. she spoke to Ekinok's television on the phone. and said, they were a fine machine because everybody wanted to go. they wanted to go every day. But they have a fine machine and she said, no. They wanted to bring me. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti.